Aujourd'hui, quelle est votre première réaction ? C'est un événement exceptionnel, puisque les ans de travaux de l'expert de la Commission nationale ont eu les remercions pour ça, donc ils ont présenté leur rapport final. Nous allons essayer et j'espère que toutes les propositions de la ministre va nous faire, nous allons aussi les suivre dans un groupe de sous-vue, puisque nous en faisons partie. Et il est important aujourd'hui pour nous, ce qui est plus immortial, c'est que notre histoire entre l'Emmanuel Scolaire s'est actée, c'est merveilleux, nous sommes ravis. Qu'il y ait des lieux de mémoire, c'est exceptionnel, donc cette histoire va être encore plus connue, étudiée, avec nos témoignages, nos photos, vraiment nous sommes heureux de cette décision. Mais il reste encore des points à revoir. Il est indispensable que la cellule psychologique soit mise en place, qu'elle soit cadrée en cadrée, car nous avons des remontées d'expérience de la Réunion, où, arrivés à la Réunion, les ex-mineurs se sont retrouvés dans une situation psychologique grave. Donc il faut également aussi qu'il y ait une cellule psychologique ici en métropole, car il y a trop de traumatismes aujourd'hui, nous avons besoin de soins, nous avons besoin de soutien. Voilà, donc il y a aussi les billets d'avion. Parlons des billets d'avion, en fin de compte, oui, tous les trois ans, non, ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant, il faut qu'on ait des billets d'avion tous les ans, car nous vieillissons, nous sommes malades la plupart, donc nous avons besoin de retourner sur notre île tous les ans. et qu'on nous rallonge cette bourse de 500 euros, car ce n'est pas suffisant, étant donné que la vie est chère à la Réunion. Donc on a besoin d'avoir un peu plus de moyens, et surtout que l'État français nous donne du moyen. La convention actuelle prévoit quoi exactement ? La convention actuelle prévoit un billet d'avion tous les trois ans, uniquement pour les ex-mineurs. On souhaiterait que ça soit élargi à nos enfants, nos descendants directs, car en fin de compte, ils sont aussi témoins de nos histoires. Donc ils ont besoin d'aller vers leurs origines, parce que ce sont aussi leurs origines. Donc que ce dispositif soit étendu à nos descendants directs, et qu'on ait cette lédation de tout le monde. Et une bourse aussi, donc il y a 500 euros de l'État ? Donc la bourse actuellement est de 500 euros, et pour nous ce n'est pas suffisant, nous avons besoin de plus. Pour la durée du séjour ? Oui, 500 euros pour la durée du séjour, donc ce n'est vraiment pas assez. La vie est chère à La Réunion, que ce soit pour les logements, la location de voiture, tout ça. Donc il faut que tous ces petits points-là soient revus, étudiés, et voilà. Donc nous sommes là pour travailler tout ça. Valérie, on vous a vu très émue tout à l'heure, pendant ce qu'on a mis, pendant la remise du rapport par Philippe Vittal, qu'est-ce qui vous a touchée, qu'est-ce qui est remontée ? Ce qui est remontée, c'est mon soutien personnel, parce qu'aujourd'hui, mon identité, je n'ai pas de compité, je ne sais pas qui je suis. Voilà, donc j'ai mes deux états-y-dits. Quand je vois là, grâce à ce rapport, grâce à ce travail d'experte, que nous allons avoir la possibilité de récupérer notre identité, c'est merveilleux. C'est un autre pas dans la reconnaissance, qu'il y a une faille pour le part, et la reconnaissance aussi de vos souffrances psychologiques, du traumatisme aussi pour certains, cette journée ? Oui, c'est une reconnaissance de l'État. Là encore, Mme Hollis, elle a bien souligné, il y a quand même une erreur de l'État-pensaire. Bon, la faute morale est bien présente, donc, oui, c'est important pour nous. Voilà pourquoi j'ai pensé à tous mes compatriotes, parce qu'il y en a tellement qui sont dans une situation de précarité, il y en a tellement, oui, il y en a qui ont réussi, il y en a tellement qui ont besoin de soutien. Mme Ordonçon, on parlait de votre identité, de votre publicité civile. Ordonçon, c'est votre ancien nom, votre nouveau nom. Quel nom auriez-vous porté, en fait ? Voilà, donc là, c'est mon nouveau nom, c'est mon nom actuel, mais j'aimerais bien redevenir Marie-Germaine Périgogne, née à la Réunion. Périgogne, Marie-Germaine Périgogne, née à la Réunion, parce qu'aujourd'hui, je suis née vers la Creuse. Non, je suis réunionnaise, mes souches sont là-bas, mes racines sont réunionnaises, je veux redevenir réunionnaise. Merci.